Pourquoi tu voulais me l'acheter ? Non, non, mais il est droitier de toute façon. Donc, ça irait. Comme Vante. Et comme Peter, je crois. Une fois gaucher. À gaucher, attaquant. Il m'en a pas beaucoup. Oui. Putain, Lindt. J'aimerais tellement... J'aimerais tellement le mettre en PLS au prochain match. Ouais, attends. Putain, merde. Je suis con d'avoir dépensé les 2 HF. Putain de merde. Mais je voulais absolument un latéral remplaçant. Oh, il te propose valeur germain. Bonjour à tous. Hervé Matou et Pierre Mélez sont avec vous pour vous faire vivre ce match. Une doublette, même à la pétanque. Salut Hervé. Salut à tous. Et pour ce match, vous retrouverez les Girondins de Bordeaux face à Caen. La composition des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Putain, oh ! Eh, la blague du jour. Je propose un bon BU en cas, je demande. J'ai mis trop lourd. Schéma classique. Il ne va pas me proposer Germain. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais... Après, Germain, je crois qu'il n'est pas dégueu, mais sur la console... Ah non, c'était sur ma console qu'il était bon. Nathan Hackey. Il est bon sur la tienne, Anto ? Ah oui, merde. Joe Mande. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Nicolas Depréville. Corrette car. Paul Pogba. Les grands favoris aujourd'hui, ce sont les Girondins de Bordeaux. Ils ne vont pas vraiment être inquiétés. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah, c'est mal dosé. Ça va faire touche. Nathan Hackey. Benjamin Henrich. Luis Gustavo. Et Bordeaux qui retrouve ce ballon. Matisse de Leite. Kevin Babou. Oui, la frappe. Oh, le but. Le premier but dans ce match. Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Et pourquoi tu ne fais pas en ligne de Leite. Maintenant, le but, ce serait d'en claquer à l'autre et se mettre à l'abri. Ma bonne dame. Je le veux. Magnifique. Magnifique. Cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence. Celui qui demande une grande maîtrise technique avec de la confiance aussi. Prends-moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. C'est Marseille qui va l'avoir. Chier. À Marseille, il y a peut-être un BU à vendre. Il t'a vendu Belotti. Non. Il ne veut pas le lâcher. Rodrigo Moreno. Tiens, lui, c'est quoi ce style ? Et c'est Bordeaux qui mène. Ah, il est gauché. Alexander Giacou. Luis Gustavo. Oh, il a du soutien. Ça, ça peut être dangereux. Matisse de Leite. Messi. Messi. Kevin Babou. Allez, il tente la petite passe aérienne. Ouais. Attends, je vais juste regarder. Ouais, il ne s'est pas embêté avec la relance. Boum. D'Alberg. La voie est libre. En chair. C'est... Kevin Babou. Yann Karamo. Attention à la frappe. Oh, elle n'est pas passée loin. Mais du coup, si je prends une mode, il est pareil. Pour le match d'Italie, il y aura encore un but avant moi. Yann Karamo. Déjà, il y a des chances, on le dit. Nicolas Depréville. Koretsuka. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. Là, ce n'est pas terminé, même si ce sera dur. On revoit ce ballon extraordinaire qui amène le but. Ah, tu as raison, Hervé. C'est vraiment un service dans des conditions idéales. Le plus dur a été fait. Le but encore, mais sous un autre angle. Cette fois-ci. En vrai, tu as joué comme la Belgique. Tu as joué la possession, mais Samu a fermé la porte. Je suis content, franchement. Ça fait deux buts à zéro. Il domine les débats. J'aimerais avoir quelqu'un d'autre comme position. Je sais qui c'est qu'il faut avoir. Comme le B.U. Peut-être. Pogba. Il peut être pas mauvais. Est-ce qu'il est gaucher ? Est-ce qu'il est gaucher ? Est-ce qu'il est perdu ? Est-ce que ça me ferait un signe différent ? Peut-être un changement de possession après ce spectacle. On a merdé le droitier. Dalberg. Yann Caramo. C'est quoi, c'est ce que ? Les Girondins, ils ont essayé de construire une attaque. Il a joué un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Il cherche le second photo. Il vient placer une tête imparable. J'ai fait une autre participation, la puissance, la précision et à tout. Le buteur qui arrive à placer une superbe tête à la conclusion de cette action. Le gardien ne peut rien. On voit que le gardien touche le ballon, mais ça n'a pas suffi. À quelques centimètres près, il pouvait espérer mieux. On revoit ce but sous un autre angle. Il y a 3-0. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Luiz Gustavo, Nathan Hackey, Alexander Djokou. C'est un adversaire qui ne sont pas fortés sur ma console. Donc ça veut dire que je peux les battre. Oui, il a du soutien. Le tir. Beauvue. Elle est peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Benjamin Henrich. Et on revient vers le même joueur. Bien joué. Oui, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Mathis Deleit. Là-bas. Kevin Babou. Yann Karamo. T'as pris tes deux HF, Tantot. Bien, bien. La bonne inspiration sur cette passe. Et le but. Encore un de plus. Ça commence à faire beaucoup. Il faut dire que l'autre équipe ne laisse pas passer des occasions. À chaque fois qu'elle pourra marquer, elle le fera. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Il va y avoir des avis pour moi. S'il y a l'Allemagne, je suis bien. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Oh non, merde. C'est Japon-Bosni le prochain match. C'est qui ? Japon-Bosni. Il y en a un qui ne va pas avoir Pjanich. C'est lui, lui. Il va être mal, par contre. Il n'a que des Japonais, lui. Bah oui, c'est ça. Il a Kagawa et Honda. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Luis Gustavo. Non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Je vais voir. Il était bon chez toi, Bozoc, Anto ? Mais si. Oui, la frappe. Je pense qu'il la voyait dedans. Moi aussi, au début, j'ai cru. Bozoc, aussi droitier. Là, j'ai du mal à trouver un attaque en B1 gaucher. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Pogba. Yann Karamo. Ouais, ben l'interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. C'est la fin de... C'est la fin de... Comment vous voyez la deuxième ? Ça a tous les contours d'un match déjà plié. Je ne vois pas trop comment l'adversaire peut inverser la tendance. Ballon bien récupéré par Paul Pogba. Mais si. Léo, mais si. Mais si qui soigne son centre. L'écart qui se creuse encore un peu plus. 20 millions, il te demande. 20 millions. Il a cru que c'était Noël. 20 millions pour... Allez, belle cette action, Pierre. Il me plaît. Oui, tout part du centre. Mais que dire de cette tête ? Pour Germain. 20 millions. Bien sûr, ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Luis Gustavo, Nathan Hackey, Alexander Gicou. Non, elle a intercepté cette passe. Luis Gustavo. Elle est peut-être une bonne occasion. C'est peut-être prendre deux freines. Varine. La frappe. Bon, on a coup. La réduction du score pour cette équipe. Mais le retard qui reste quand même énorme. Ouais, il reste du chemin à faire, c'est sûr. Mais ça peut toujours semer le doute dans l'esprit de l'équipe qui mène. Quelle puissance dans ce tir à bout portant sur la gauche du but. Tiens, regardez, il y a un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Eh, tu sais que je me suis acheté le Google Home au Black Friday, Alain. C'est bien ça. Ouais, 30 euros il m'a coûté. Ouais, mais regarde. Attends, regarde, je l'ai demandé. Vas-y, dis. Demande-moi là, je veux quelqu'un n'importe qui. C'est 5 à 1 au tableau d'affichage. Ah ça, pour avoir des buts, on a des buts. Ok, Google. Quel âge a Patrick Coutron ? Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. Ah, c'est normal. Ok, Google. Combien mesure Patrick Coutron ? Les Girondins qui vont essayer de construire une attaque. Il est grand quand même. Il est peut-être un bon ballon dans la surface. Il cherche Messi. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ah, The Boss, il va peut-être me ramener ses buts. Beauvu. La voie est libre. Personne ne peut reprendre ce centre. Intercepté. Mais la défense est quand même sous pression. Ouais, pas de prise de risque. Ballon dégagé. On a atteint l'heure de jeu. Dolberg. Yann Caramo. Ouais, bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Ouais, le changement. Et il a fait un match sérieux. Mais manifestement, ça ne suffit pas aux yeux de l'entraîneur. Et Jovinko, qu'est-ce qu'il vaut en B1 ? D'accord, on a bien tiré au niveau du point de pénalty. Le dégagement pour Eloheny, le danger. Il est droitier. Mais si. Putain, il n'y a pas de gauche. Il frappe. Ouais, il repousse. Ça joue. Non, pas trop. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ah, quel bel arrêt, vraiment. Pourtant, j'ai sûr que ça faisait but. Ouais. Nicolas de Préville. En haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. Paul Pogba est nouveau. Le tir. Oh, c'est dévié ! Heureusement, sinon ça faisait but ! Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Ce sera un corner pour les Girondins de Bordeaux. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et le but, magnifique ! Ah, on l'a vu, un petit second d'inattention. Mauvais placement sur un corner. Et la punition est immédiate. Corner superbement tiré, parfaitement exploité. On revoit sur ce ralenti la combinaison qui amène ce but. C'est un corner très, très bien tiré, avec une jolie tête à la finition. Notre réalisateur qui l'a vu avec sa caméra. Oh, si ils modélisent pas Pogba, ils vont modéliser personne. Il semble prendre un avantage quasi-décisif. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier. Il n'y a pas photo sur le terrain. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse. Oh, c'est en train de partir. On est en train de lancer les hostilis. Le match Bordeaux-Brest. Allez, Christiane Salnes. Nicolas Depréville. Messi. Pogba, la voilà la frappe. Eh, but pour les Géros de l'Inde-Bordeaux ! C'est qui qui pense que quand il était énorme ? Et moi, je ne mets pas même. Non, mais ça veut dire qu'il va se gaver des veaux avant de m'affronter. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. En plus, je joue Guingamp. Oh, putain, tu n'as pas de chance non plus. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que je n'ai pas de chance parce que je ne mets que des potos. Le match qui a clairement tourné maintenant. Ce qui est bien, c'est que j'ai le retour de Ronaldo et Amchik. Luis Gustavo. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Paris FC qui met encore compo aléatoire. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Guarine. Yassine Bamou. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. Diomande. Benjamin Henrich. Claudio Beauvue. Avec un tir. Le ballon qui est parti dans les tribunes. Est-ce qu'il est gaucher ? Franchement, s'il est gaucher, je le fous. Lui. Non, il est droitier. Merde. Alexander Giacou. Diomande. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. C'est bon. Nathan Hacké. Frédéric Gilbert. Claudio Beauvue. On va dégagement sans se poser de questions. Guarine. Luiz Gustavo. Diomande. La frappe. Le ballon qui vient s'écraser sur le poteau. Bon, c'est ça, je crois qu'on va aller me couper. Ok, bonne nuit. Bonne nuit, les gars. Allez, Christiane Saleness. Nicolas Depréville. Ashley Young. Ouais, bonne intervention. Bah, là, on touche. Mais si. Mais si, qui reçoit du soutien de ses partenaires. Allez, Christiane Saleness. Mais si. Il s'entrevère ses partenaires. Ce centre qui ne donne rien, finalement. Attention à la frappe. Alors que le temps additionnel est indiqué. Ce sera 4 minutes. Oh, le ballon au fond des filets. On revoit le but qui ne fait que confirmer une victoire acquise plus tôt dans ce match. C'est quand même un peu dur pour l'adversaire. L'équipe qui n'a pas lâché la pression. Et un autre but semblait vraiment inévitable. Oui, ça c'est sûr que pour le suspense, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Le but, c'est un coup, il n'a jamais marqué chez moi cet enculé. Bon, je vais pouvoir simuler un match. Nante Guingamp. Ah, c'est qui ? Ils ont l'avance très confortable à l'approche de cette fin de match. On voit, il a pas mis chaque repos, hein, si. Nathan Hackey. Duvende. Non, c'est Nico qui a posté chaque repos. Frédéric Gilbert. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Benoît Costil. Oui, il a ramassé. Messi. Nicolas Depréville. Lionel Messi. 9-1. Voilà, c'est fini. C'est fini avec ce coup de sifflet. Il n'a pas mis sa compo, Juju. Il n'a même pas mis sa compo, Juju. C'est fini. Sous-titrage ST' 501